Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour Frédéric Rivière. Le Premier ministre Manuel Valls a-t-il raison de partager ses angoisses sur la montée du Front National avec les Français ? En tout cas, il a raison de vouloir mobiliser les Françaises et les Français pour cette élection départementale dont on parle assez peu au final. Et c'est bien dommage parce que c'est une élection extrêmement importante. Les conseils départementaux ont les compétences sociales notamment. Ils ont des compétences d'aménagement, des compétences sur le transport. Il y a toutes les politiques pour les personnes âgées, des politiques de solidarité, des politiques pour les handicapés. Enfin, c'est un sujet extrêmement sérieux. Et puis par ailleurs, les conseils départementaux, ce sont les institutions publiques qui investissent probablement le plus aujourd'hui dans le pays. Et malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ces conseils départementaux, de leurs politiques qui sont menées, qui sont souvent bien menées comme chez moi dans les zones. C'est une question des départements. Oui, c'est vrai que dans le débat sur la réforme territoriale, il y a eu tellement d'allers-retours qu'à la fin, on n'y comprenait plus grand-chose. Mais c'est d'autant plus pour cela qu'il faut faire la pédagogie. Je te disais, chez moi, dans l'Essonne, derrière le président du Conseil général, Jérôme Gage, nous avons réussi à rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes dans une situation difficile au niveau national. Parce que justement, on pense qu'il faut maintenir ces politiques publiques à leur niveau et avec un bon bilan. Vous ne trouvez pas que les déclarations de Manuel Valls, qui a donc exprimé sa peur, son angoisse, ont donné un peu le sentiment d'un Premier ministre impuissant devant la montée du Front National ? Je crois que chez Manuel Valls, d'ailleurs, il n'y a probablement pas de communication particulièrement marquettée, si j'ose dire, dans ses propos. Il me semble, pour le connaître un peu, qu'il y a une profonde sincérité, une profonde conviction dans le combat qu'il mène contre le Front National. Et sans vouloir ramener au sujet personnel, il s'avère que j'ai un point commun avec lui, c'est que nous, nous sommes naturalisés. C'est-à-dire que nous avons l'intégration de la France, nous n'avons pas né français, nous avons la passion du pays, de la République, de nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, y compris nos drapeaux, enfin de tout ce qui fait la France. Et je pense très très sincère par rapport à ce combat qu'il veut mettre en place, mener pendant ces élections. Alors évidemment, je pense aussi qu'il est particulièrement conscient que ce n'est pas seulement ce combat politique qui va résoudre les problèmes, mais bien les politiques publiques menées, bien les réponses sur le terrain par rapport aux difficultés des Français, par rapport à l'emploi, par rapport à la vie quotidienne, par rapport à la sécurité, par rapport à tous les sujets qui importent les Françaises et les Français. Et c'est là aussi, mais ce n'est pas seulement l'objet des départementales, c'est là aussi le débat que nous devons avoir dans l'année avec les Françaises et les Français. Alors le FN est très haut dans les intentions de vote pour ces élections départementales. Les Verts sont très bas, autour de 2 ou 4%. A qui la faute ? Il y a beaucoup de responsabilités diverses, mais d'évidence depuis une année, depuis que nous sommes sortis du gouvernement, les prises de position du parti écolo deviennent relativement illisibles. C'est vrai qu'en termes de stratégie, chacun a ses idées, en termes de vision, chacun ses idées. Et puis ça a une victime. Au fond, c'est le fait que nous parlons, je trouve, de moins en moins d'écologie. Et c'est ça que je regrette. Pour ma part, c'est mon combat essentiel. C'est en ce sens-là, d'ailleurs, que je trouve, oui, que le président de la République a très clairement infléchi sa politique en matière d'écologie, son volontarisme sur la lutte contre le climat, contre la dérégulation, le dérèglement du climat, pour la biodiversité. La loi pour la biodiversité passe à l'Assemblée nationale lundi prochain. On sait, on va peut-être en parler, qu'il y a la commission mixte paritaire, cet après-midi, sur la loi de transition énergétique. Et nous avons eu des avancées très significatives avec ce fameux mix énergétique qui, maintenant, devient assez partagé, une idée assez partagée dans le milieu politique, notamment grâce à nous, les écologistes. Et donc, pour moi, 2015 est une année qui doit être placée sous le sceau de l'écologie. Et c'est en ce sens-là que je regrette les atermoments, les divisions de mon propre parti, oui, bien sûr. Vous, vous militez et vous travaillez clairement aujourd'hui en faveur du retour des écologistes au gouvernement. Si Europe Écologie Les Verts fait un très mauvais score au départemental, quelle légitimité aurait Les Verts à revenir au gouvernement ? Non, mais moi, ce n'est pas une question de légitimité ou de retourner au gouvernement. C'est une question de ligne politique. C'est une question de ce qu'on veut faire de la politique. Est-ce qu'on veut construire des oppositions ? Est-ce qu'on veut être dans la protestation ? Est-ce qu'on veut être dans la critique pour se sentir, y compris, vertueux ? Comme Cécile Duflo ? Non, mais moi, je ne veux pas personnaliser le débat. Ce que je souhaite, et je le fais depuis une quinzaine d'années que je suis dans le mouvement écologiste, que je porte l'idée de l'écologie, c'est de faire en sorte que nous soyons réputés sérieux, mûrs, responsables, capables de mettre en place des politiques publiques, comme dans les mairies, comme dans les départements, comme dans les régions, et donc aussi au niveau national. Je l'ai dit très rapidement sur les sujets climat, sur les sujets biodiversité, transition énergétique, l'emploi vert. C'est-à-dire tous ces thèmes-là, d'ailleurs, on peut concevoir que cela puisse se faire sans les écologistes. Je pense que nous sommes dans un temps politique où nous avons besoin de rassembler au sein du gouvernement de la France, pas seulement sur les idées de l'écologie, sur les idées de la République, pour l'emploi, pour le social. Et il faut évidemment élargir encore la cise du gouvernement pour pouvoir mener ces politiques publiques avec plus de soutien dans l'opinion, parce que c'est aussi le soutien de l'opinion qui fait la différence dans ces moments-là. Aux yeux des Français, si Europe Écologie Les Verts fait 4% au départemental, et que dans la foulée, vous revenez au gouvernement, on pourrait s'interroger, les gens pourraient se dire que c'est quoi ? C'est une prime à l'échec ? Non, mais je ne crois pas que les Françaises et les Français raisonnent comme cela. Les élections départementales, ce sont des élections départementales. Et moi, je le dis très nettement, c'est que nous sommes dans un moment, avec les dangers que nous avons à l'international, vous en parlez souvent sur cette antenne, les dangers que nous avons dans le pays, avec la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin de rassembler tout le monde, y compris d'ailleurs sur ces sujets régaliens, les hommes et les femmes de droite et de gauche, en réalité. Moi, je pense souvent aux centristes, parce qu'évidemment, avec la droite, nous avons d'autres désaccords qui font que l'union nationale est peut-être compliquée. Mais quelque part, les Françaises et les Français, justement, ils sont plutôt demandeurs de ça. Ils sont plutôt demandeurs d'unités, de rassemblements, qu'on additionne les forces plutôt qu'on les soustrait, qu'on essaie de multiplier les initiatives plutôt que d'afficher des divisions. Donc vous voyez, ce souci que j'ai dans ce temps difficile pour le pays de rassembler, oui, autour du Président de la République, évidemment, eh bien je crois que c'est un sujet assez partagé par les Françaises et les Français. Alors on l'a évoqué, une commission mixte paritaire se tient aujourd'hui sur la loi de transition énergétique. Apparemment, l'accord ne sera pas trouvé aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque encore ? C'est la question de la part du nucléaire et de l'horizon pour le limiter ? Alors il y a beaucoup de sujets qui, parce que le sujet énergétique est complexe, c'est évidemment l'électricité et le nucléaire. Mais c'est aussi parce que cela impacte la politique du bâtiment, la politique de rénovation thermique, la politique aussi des transports. Alors il y a beaucoup de sujets. Et au Sénat, on a plutôt bien travaillé sur certains points, je pense aux transports et je pense aux bâtiments. Et en revanche, c'est vrai que ça coince sur la question du nucléaire, sur le mix énergétique et sur le volontarisme qu'on veut mettre dans cette perspective de réduire à 50% la part d'électricité venue du nucléaire d'ici 2025. Et donc ça, c'est un engagement du président de la République et assez légitimement... Il doit être tenu ? Oui, et la majorité présidentielle d'ailleurs, je trouve, est très unie sur ce sujet. C'est en ce sens-là que probablement, d'ailleurs c'est normal, la loi reviendrait à l'Assemblée nationale pour pouvoir être encore débattue. Merci Jean-Massin Placé. Bonne journée. Merci.